Nouvelle période de nuit, nouvelle petite vidéo ASMR, j'espère que ça vous plaira. On va commencer par une petite présentation de mon thé, ici présent. Un petit écliver qui m'a gentiment été offert par une collègue de travail qui est partie dormir. Mais oui, tout le monde est parti dormir. Cette petite tisane, elle est plutôt pas mal. C'est vraiment une tisane de Noël. Je vais vous lire le petit mot qui est derrière. Depuis 1984, chez Clipper, nous sommes régulièrement récompensés en Angleterre pour la saveur de noeudé et les infusions. Cette infusion est une infusion bio cannelle, gingembre et zeste d'orange. Donc, il y a aussi de la réglisse intérieure. Je ne sais pas si vous aimez bien, mais personnellement, j'adore. Il n'y a que le gingembre, que je ne suis pas très très fan, mais bon. En même temps, donc, je suis avec ma petite tasse, ici, qui est plutôt pas mal. C'est la petite tasse personnalisée. J'ai été obligé de marquer mon prénom dessus. Alors, je suis désolé, vous risquez d'entendre un petit peu des sons. À l'extérieur, il y a beaucoup, beaucoup de vent. Et en plus, nous avons les sons des ventilations de l'hôpital qui soufflent assez fort. Et en plus de ça, j'ai même le droit au frigo qui se déchiffre. Mais bon, là, c'est une petite période qui est assez calme. Il est même, je vais vous dire ça tout de suite, 2h34 du matin. Quand je vous dis que je travaille de nuit, je ne déconne pas. Voilà. Après, une petite tisane. Mais celle-là, je vais la garder parce qu'elle est encore un petit peu trop chaude. Alors, je vais vous montrer un petit truc qui est très sympathique. C'est aussi, on a le droit à des petits goûters la nuit. Et c'est des petits goûters pourrais de beurre à l'intérieur. A savoir que ce sont des palais qui donnent aux patients, mais qui nous donnent les réserves qui risquent d'en partir à la boucane. Parce qu'ils sont bons que jusqu'en janvier 2024. Or, on est en janvier 2024. Alors, on a les autres. Merci. 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 On est à la période des Galettes des Rois. Hier, je suis revenu avec une petite couronne des Rois. Malheureusement, je n'ai pas eu le petit juger, le petit centre. C'est ma collègue de travail qui a eu droit au petit cent ans. C'était un petit hérisson qui était tout mignon, tout mignon, tout mignon. Du coup, je lui ai laissé et je lui ai dit que ça allait lui porter chance et bonheur pour toute l'année qui allait arriver. Mais je lui ai dit que pour ça, il fallait qu'elle porte la couronne jusqu'à la fin de la nuit. Elle a refusé, je comprends pas. Elle m'a fait un grand sourire, mais elle n'avait pas voulu. Donc je pense quand même qu'elle a gardé le petit hérisson. Elle a dû le mettre dans son sac. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire comme connerie ? J'aime bien lancer des petits défis aux gens. Je trouve ça rigolo. Pour Noël, la dernière nuit que j'avais faite, j'avais porté le chapeau du Père Noël pendant toute la nuit. Chaque fois que j'allais faire un tour pour aller voir un patient, j'y allais avec le chapeau du Père Noël. Et bien, vous savez quoi ? Autant vous dire, ils n'ont pas bien dormi parce qu'ils avaient peur que je les agresse avec coups de gueule de paquet cadeau. Mais en vrai, ils étaient contents de me voir avec le chapeau du Père Noël. Ils m'avaient vu pendant toute la semaine sans. Et ça a donné un petit effet sympathique. C'est un petit truc que j'avais raconté. Et voilà pour une petite couronne des rois. On va passer maintenant à quelque chose que vous connaissez tous. Toujours en période de Noël. Donc on est bien sur des petites papillotes. Alors, il y en a une qui est au chocolat. L'autre, c'est une pâte de fruits. Vous êtes plus team pâte de fruits au chocolat. Ensuite, un profil. On verra la queue de papillotes. La papillote va fondre à la fin du trigger. Selon vous, la papillote est de quel côté ? Côté rouge ou côté vert ? Côté vert ou côté rouge ? Je vous donnerai la réponse en commentaire. Côté vert. 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 Et voilà pour les petites papillotes, on va passer à un autre élément de l'esprit de Noël, alors effectivement vous allez me dire que Noël est déjà passé et tout ça, tout ça, je suis d'accord avec vous, mais à savoir que l'esprit de Noël y est toujours, parce que finalement il y a toujours les petites décorations à l'extérieur, et finalement on est encore un petit peu dans l'esprit de Noël, malgré moi, vous savez que je déteste Noël, mais bon c'est pas grave. Ça c'est autre chose, alors ça c'est l'orange de ma collègue, je suis piqué pour le trigger, elle est pas au courant que je fais de l'ASMR, elle est partie vers tout autant que je peux faire ce que je veux ici. J'espère que le son il sera bon quand même, parce qu'avec les oreillettes, je sais que j'avais fait un test la dernière fois, mais qu'il a fallu que je gère un petit peu le son quand même, parce que le son de la ventilation était quand même super forte, par rapport à ce que j'avais prévu, et que c'était assez désagréable pour la petite oreille humaine, d'écouter le son d'ASMR avec de la ventilation si forte derrière. Et quand on parle d'orange, pour Noël, vous savez qu'on peut parler d'autres choses aussi, il y a d'autres trucs qui existent. J'ai qu'une seule envie, c'est de l'éplucher et de l'écorger juste devant vous. J'ai envie de l'ouvrir, mais en même temps, c'est pas la mienne, c'est celle de ma collègue. Si je le fais, je vais me faire tuer. Non, je vais pas le faire, je vais pas pas. Je vous le jure que j'en vive. Juste le fait de pouvoir trouver là, de pouvoir le faire en fait. Mais bon, après, va me tuer. Dernière chose, qui est plutôt pas mal, la noix, qui est quand même assez spécifique à Noël. Je vous le jure. Bienvenue. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est une boîte Nestlé. Alors, vous imaginez bien que je n'ai aucun sponsor avec la boîte Nestlé. Mais je vous avoue que j'ai un coup de cœur énorme sur la boîte de chocolat. C'est parti. Avec de très bons chocolats dedans. Il y a un peu de goût différent que j'ai adoré. C'est parti. 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 Et voilà deuxième petite vidéo travail troisième effectivement ce soir il est toujours 2 heures du matin il nous reste pas beaucoup de patience aujourd'hui donc du coup j'en profite un petit peu je voulais dormir j'arrive pas donc du coup On va tester la petite vidéo ASMR. La préparation d'un petit thé au caramel, un sachet d'origine végétale. La préparation d'un petit thé à l'air, un sachet d'un petit thé à l'air. L'odeur sent super super bon. La préparation d'un petit thé à l'air, un sachet d'un petit thé à l'air. Cette fois-ci, je ne vais pas la prendre. Elle est trop chaude, la tasse. Cependant, j'ai réussi à voler la petite orange de ma collègue. Elle en a ramené une deuxième aujourd'hui. Elle est là, les enfants. Celle-là, je vais pouvoir l'ouvrir un petit peu. Je ne sais pas si je vais galérer ou pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La peau est quand même très épaisse. Elle est quand même plutôt pas mal. Elle a une hauteur. J'adore l'auteur. J'adore l'auteur. Je suis en train de faire tomber du jus d'orange sur les oreillettes. Je ne sais pas si tu as une bonne idée. Genre les oreilles qui sentiront bon de côté. Oreilles, saveurs, agrumes. Finalement, il ne me restera que ça. En prenant une serviette, c'est un petit peu mieux. Je ne sais pas si tu as une mère. Il ne m'a pas à une serviette. Je ne sais pas que ça. On ne m'a pas à une serviette. On a à une serviette. On a à un petit peu. C'est parti. C'est parti. Et vous allez me dire dans les commentaires, titre, oui, bon, j'avoue. C'est là. Si j'essaie de l'ouvrir, il y en aura partout, effectivement, donc on va t'être évité. On va mettre toutes les petites pelures dedans. En vrai, l'ASMR avec ses petites oreillettes, c'est le pied. C'est parti. C'est parti. Et bien voilà, on arrive à la fin de la petite séance les plus chure d'orange. J'ai bien fait, à votre avis, de la pique à ma collègue ou pas ? Est-ce que vous pensez que je vais me faire engueuler ? Est-ce que je vais me faire engueuler ? Est-ce que je vais me faire engueuler ? Écoutez, on verra bien, on verra, on verra. Je pense que je vais me faire engueuler. Enlever mon petit thé maintenant. On va le mettre dedans. Je ne sais pas quel type de thé. Est-ce que c'est du thé noir ou pas ? Je crois que non, ça doit être du thé vert dedans. Il fallait laisser infuser pendant 2 à 3 minutes dans une tasse de 200 millilitres avec une eau bouillie à 100 degrés. Je crois que j'ai légèrement dépassé les 2 à 3 minutes. On va dire que ça risque d'être un petit peu âpre. Mais ce n'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que ça, on va l'envoyer un petit peu plus loin. Ça, pareil. Et je vais faire un petit truc. Vous allez voir. Un petit peu de gratte, de gratte, gratte sur la table. Le focus est en furie. Le focus est en furie. la balance. Il y a des objectifs ce que vous faites. Pers Creed, on est vraiment fué. C'est beau ça. Vous allez voir. La balance va être en furie. La balance va être en furie. Elle va être en furie, à à à à à à on, quitter. Elle va sentir comme ceux qui se dé Suiment Got. Est-ce que vous a femme ? Le Бes-suïc Lorde, On va être en furie. Au filial. En Hourie, on va être en noir. On va faire voir. On va Feel�. On va le temps de faire. Et voilà, j'espère que cette petite séance d'ASMR vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une autre séance d'ASMR, mais peut-être gaming cette fois-ci. Ciao tout le monde !